Salut tout le monde et bienvenue sur YouCook ! Alors aujourd'hui on va faire une blanquette de veau. Alors c'est une recette assez simple mais assez longue. Alors on va commencer par mettre de l'huile d'arachide pour donner de la couleur à mon veau qui est juste ici. On va les déposer. Alors le but c'est pas de les cuire, c'est vraiment de leur donner de la couleur. Je vais venir déposer maintenant mes morceaux dans une cocotte et on va venir déglacer avec du vin blanc. Comme ça on va garder les sucs et il y aura plein de vitamines et du goût dans notre préparation. Voilà. Maintenant on va couper nos légumes grossièrement en commençant par le poireau qu'on va couper en deux et bien laver parce qu'il y a énormément de terre dans le poireau. Alors je vais émincer mon poireau, couper grossièrement mes carottes et pour finir mon oignon, mes échalotes et je vais mettre une petite gousse d'ail dans la préparation. Maintenant on prend toute la garniture et on va venir la déposer dans la cocotte. Et là je vais mouiller mon plat à hauteur pour démarrer la cuisson. Je vais également rajouter de l'ail et mon bouquet garni que j'ai préparé. Je vais venir fermer ma cocotte et lancer la cuisson à feu doux pendant une heure et quinze minutes. Alors la cuisson touche à sa fin, je vais venir décanter. Je vais retirer toute la garniture et la viande en gardant le jus de cuisson. Je vais prendre une louche justement de nos jus de cuisson que je vais mettre dans une casserole et je vais cuire mes champignons à blanc dans de l'eau citronnée. Et je vais finir ma sauce pour la blanquette. J'ai un roux, je vais la lier. Je vais rajouter mon roux jusqu'à avoir la consistance que je veux. Et je vais fouetter ma sauce pour qu'elle épaississe. Juste après ça je vais rajouter de la crème. Je mélange la crème au jus de cuisson. Je vais rajouter un zeste de citron. Je vais assaisonner sel, poivre et là on peut rajouter d'autres garnitures et on va enlever le bouquet garni. On mélange tout ça bien et on va rajouter les champignons. Je vais venir décorer avec mes fans de carottes. Je vais également remettre un petit zeste de citron par dessus. Et voilà votre blanquette est prête à être consommée. Je vous invite à refaire cette petite blanquette et nous l'envoyer sur Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez. C'était Pat pour la blanquette. Je vous fais des bisous. Ciao sur Youcook. Eh les gars, il y a de la blanquette. Eh vous avez la dalle j'espère. Abonne-toi à Youcook et regarde une autre vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés en tapant Youcook Cuisine. Et surtout, n'oublie pas de lire la description, il y a souvent plein de petites informations à l'intérieur. Allez, bisous. Ciao ! Youcook !